Commence les présentations, Ousmane d'Adjakan, alias Zikmé. Salut à toi, Yamak Tracer Freeruner, c'est François, et aujourd'hui, on va voir un mouvement qui est assez sympa à faire, ça s'appelle la chute arrière. Ok, donc pour ce mouvement-là, ça va être assez rapide à voir, moi je te conseille déjà de commencer, si tu as la possibilité de le faire en salle, il va falloir que le module soit assez élevé, si par contre tu n'as pas la possibilité de le faire en salle, moi la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait en extérieur, par contre je l'ai fait avec un camarade à moi qui était en bas pour m'assurer la parade. Donc là, ici, quand je vais m'asseoir, tout va se faire sur l'engagement, si jamais tu es trop proche du rebord, là tu risques de chuter et de te faire très 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 mal, il va falloir que tu sois légèrement avancé, ici, regarde au niveau de mes fesses là, j'ai un peu d'espace, pour que justement quand je vais balancer, j'ai le temps de lancer d'abord la rotation, de ramener légèrement les jambes avant de pouvoir chuter, je ramène les deux jambes avant de pouvoir chuter, la rotation elle a déjà commencé avant ma chute. Une chose très importante, tu vas avoir le réflexe de vouloir poser tes mains ici, au début tu peux le faire, tu peux poser les mains là, mais si tu restes trop accroché, le problème c'est que ton mouvement ne va pas être assez engagé, et si tu n'es pas assez engagé, tu ne vas pas tourner. Donc je te montre une fois ce que ça peut donner, si je reste accroché, je n'aime pas montrer ça, en général quand je montre, je dis film, c'est pas grave, en général, je n'aime pas trop montrer ça, mais quand je montre quelque chose qu'il ne faut pas faire, en général je me fais mal moi-même. Donc si je reste un petit peu accroché, ce qui va se passer, c'est que tu vas ralentir ton mouvement, j'essaie de te montrer ce que ça peut donner, hop je reste accroché, je ralentis un peu mon mouvement, et là j'étais en sous-rotation. Donc tu as vu le fait de m'accrocher là, au rebord, ça m'a mis en sous-rotation, du coup je suis un petit peu comme ça, alors que si je veux vraiment m'engager dans le mouvement, à l'inverse, si je lance trop fort les jambes d'un coup, je risque d'être en sur-rotation, et là d'atterrir sur les talons, en plus là tu as vu c'est un peu mouillé, donc si je suis en sur-rotation, boum, je vais atterrir le talon, et après tomber sur le dos. Donc c'est pour ça au début, mets quelqu'un ici, lance quand tu es vraiment en confiance, le mouvement, et quelqu'un ici pour soit t'aider si tu es en sous-rotation à t'empêcher de manger le mur, ou si tu es en sur-rotation à t'empêcher de tomber sur le dos. On le refait, et je te montre le mouvement bien fait justement, donc le mouvement bien fait, je peux mettre mes mains ici, mais j'essaye de pas trop me retenir sur le mur. Ici je suis bien assis, je laisse un peu d'espace, donc il faut qu'un mur ait quand même qu'il soit assez large, pour pouvoir avoir le temps de commencer à lancer la rotation. Ici, je me mets sur le côté, sans retenir le mur, je ramène, et c'est parti. Dès que tu commences à lancer la rotation, cherche du regard, l'atterrissage, et t'as vu là tout s'est bien passé. Franchement, ça peut être assez pas mal, on va essayer de le faire, peut-être on va essayer d'attendre un passant, et de voir ce que ça peut donner si je fais semblant de tomber, voir comment il réagit. Ok, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, et n'hésite pas aussi à nous marquer dans tes stories Instagram si tu testes ce mouvement, pour qu'on te dise ce qu'on en pense. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada